Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu Rockstar, Bully. On va voir quelques anecdotes sur ce jeu. Bref, c'est parti ! Dans une vidéo où il a répondu aux questions des fans, l'acteur de la voix de Jimmy, Gary Rosenthal, a révélé que le personnage était initialement exprimé par un acteur différent, qui a également effectué un travail de capture de mouvement. Gary a déclaré qu'il avait été embauché pour réenregistrer les répliques de Jimmy, car Rockstar n'était pas satisfait de l'acteur original. La rumeur dit que l'acteur de doublage original de Jimmy était Daniel Zeitschik, car il est crédité en tant qu'interprète de capture de mouvement. Ces lignes de voix peuvent être entendues, bien que pas clairement dans un fichier d'ambiance pour le dortoir des garçons, dans les fichiers du jeu. Une publicité d'automobile dans GTA V utilise une partie du thème de Bully. La tour de l'horloge est arrêtée en même temps que dans le film Retour vers le futur. Immédiatement après l'annonce du jeu, des manifestations ont été faites pour annuler le jeu. Cela est dû au fait qu'il avait la conviction que cela favorisait et justifierait au mieux le harcèlement à l'école. Ce qui n'était pas le cas. Bien que le titre soit à l'origine de cette stigmatisation, au point que le jeu a changé de titre en Canis Canem Edit, dans certaines régions. Il avait également peur que les gens tuent n'importe qui, alors que Jimmy dans le jeu peut assommer des gens mais ne peut pas tuer. Et d'ailleurs, Bully a été interdit au Brésil jusqu'en 2016 pour avoir représenté la violence à l'école. Cette règle a également été affectée à l'édition Steam. L'une des missions secondaires a été inspirée par un événement de la vie réelle du producteur principal de Bully, Jeronimo Barrera, dans lequel un tyran a volé des livres de jeu à un de ses amis paraplégiques. Et Barrera a tenté de récupérer le bien volé. Plusieurs documents supplémentaires, tels que les pages Facebook et le manuel du jeu, contiennent poignées d'informations incorrectes concernant le jeu. Par exemple, Malvin est décrit comme le commandant des nerds, tandis que le jeu indique qu'Ernest les gouverne tous d'une main de fer. Étonnamment, de nombreux personnages noirs ont été exprimés par des acteurs blancs. Par exemple, Damon, qui a été exprimé par Ben Curtis, tandis que Beau a été exprimé par Jason Fuchs. De même, certains personnages blancs ont été exprimés par des acteurs noirs. La voix de Tad étant celle de Baron Von et celle de Christy, celle de Mane Anders. Beau Jackson partage le nom d'un athlète multisport. Et en plus, dans le jeu, Beau Jackson est un joueur de foot. C'était probablement fait exprès. Et c'est pas la seule fois d'ailleurs. Christy Martin est aussi le nom d'une boxeuse assez célèbre. Et Trevor Moore est aussi le nom d'un acteur qui a écrit une chanson sur les brutes. Concernant le personnage de Clint, alias Henry, apparemment, il a réussi à avoir deux noms différents dans le jeu. Les développeurs ont réalisé très tard leur erreur. Et vu que c'était trop tard, il était plus facile de le créditer simplement comme Clint, alias Henry. Que de tout changer. A ce jour, de nombreux doubleurs présents dans le jeu sont inconnus, car ils ne figurent pas dans le générique. Cela inclut Gordon Wakefield, Ethan Robinson, Seth Colb, et plusieurs habitants de la ville. Et c'est sur cette anecdote que la vidéo se termine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et tout simplement en likant la vidéo. Tu peux également t'abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !